hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti sur tour de france 2023 et aujourd'hui nouveau petit concept je pense que ça va vous plaire parce que ben on va partir avec une équipe dream team mais une équipe d'un ultime un petit peu modifié où vous allez le voir on va remettre au goût du jour et faire renaître l'équipe mythique des années 80 la vie claire avec des règles les mondes jean françois bernard et bernard hino pour aller se frotter à la crème de la crème on va partir pour un my tour on va se mettre en légende la base numéro 3 les titulaires du tour de france on va partir sur le kit tour puisque bon mine de rien et le kit de spécial pour bernard hino on va pas mettre de préparation va mettre les incidents de course en normaux tous les coureurs des abandons bien évidemment des maladies et on va aller se concocter ce petit my tour je vais aller le disposer et je vous retrouve juste après pour vous montrer le parcours sélectionné allez j'ai fait la petite sélection de 15 étapes je pense que c'est pas mal du tout d'avoir d'avoir quinze étapes c'est assez diversifié vous allez le voir on aura le contrôle à montres entre montbrison saint-etienne l'étape entre cluse et champéry l'étape entre valence et saint-ambert l'étape entre fiers ont une creuseau très longue et assez technique l'étape entre bourgain bresse et champagnol je crois que j'ai pas joué cette année l'étape de l'enceint vers corps avec elle était sur le 2019 ça va ou 2018 je ne sais plus mais il ya un tiré d'art dans le final et une approche assez technique vous jannique est très sympa également et lucin on aura ensuite une journée de repos le contrôle amende de la capelle marival l'étape d'or chère merlette que j'ai pas joué cette année le moment tout par saut l'étape de château roue avec des potentiels bordures et un final terrible avec l'état du col de la loz l'arrivée avance et l'arrivée à levance donc terminera du côté de nice ce contrôle à montres au moins deux jours de repos non on en est bien un seul jour de repos ça me semble être ça me semble être bien pour ce pour ce tour là où oui je ne souhaite continuer que j'ai fait l'étape il est préférable ouais je veux continuer ils veulent pas me laisser continuer qu'est ce que c'est que cette folie mais écoutez il me laisse pas continuer je ne sais pas pourquoi bon mais visiblement je viens de mettre deux jours de repos donc écoutez on va les baser comme ça les jours de repos on aura six étapes ensuite en une deux trois quatre cinq et encore cinq étapes et encore quatre étapes après la journée de repos du coup je me tâte à m'a rajouté peut-être une dernière petite étape que j'ai hésité à me mettre tac bon là on est quand même sur un truc que vous pensez je pensais pas qu'on allait être obligé de mettre autant de deux jours de deux congés j'ai dit non c'est des jours de les jours de repos lance envers corps elle est déjà voilà c'est celle ci l'étape de lance envers corps que je trouve très intéressante est ce qu'on terminerait pas avec un parcours de classique et je pense éventuellement comme voilà avec ce parcours là du lombardia pour terminer ça me semble être un choix pas trop mal donc au niveau des équipes on a mis tout ça bien évidemment en forme ça me semble être une bonne chose avec donc tous les leaders du tour quasiment j'ai fait quelques petites modifs pour certaines équipes par exemple chez mora j'ai ajouté vlasov on a bilbao caruso gros gros grosse équipe côté bahreïn on aura la wantier aussi avec leurs meilleurs yorgane thomas pour l'équipe inéos on aura les craques également du côté de l'équipe fdj ben il sera présent côté ief j'ai ajouté les ne sont également cotés et sm on aura guigui martin il a guérez une grosse équipe là aussi potes au niveau woodstones c'est me dit ce qu'on avait gun là on aura vingard roux glitch la doulette énorme mon équipe dream team que vous allez voir juste après père c'est une chicone steven de l'eau and campenarts johnson warrensch cold christophe 1 pour la chariette almeida le trio aussi côté eu à faire très mal la torture j sagan even pool que j'ai placé également et ensuite henrik mass on a une bonne petite équipe nous on va prendre notre équipe de la vie claire on va regarder c'est bien mais comme je voulais parfait avec donc bernard hino en leader on aura greg les mondes et hamsten j'ai un petit peu baissé un jeu modifié quelques notes on aura ensuite en équipier vigneron jean françois bernard ruttman bauer et beyrard donc une équipe assez intéressante sur ce sur ce maille tour il ya 16 étapes intéressantes et ça va commencer par le chrono avec on l'espère en bernard hino directement en forme sur cette épreuve chronométrée allez bernard directement notre nana national en grande forme on va essayer un je vais baisser un petit peu aussi bernard hino pour éviter que ça soit hyper hyper cheat et donc on verra ce que ça donne moi je suis toujours aussi panne dans tous les cas de ce maillot de green team c'est pas le maillot officiel de la vie claire mais sauf que c'est un très bon maillot et depuis qu'ils ont mis aussi tous ces équipements c'est encore plus beau avec le casque le casque doré comme ça et les chaussures il ya quand même il ya quand même pas mal de pas mal de style on est parti très fort dans ce contre la montre on verra tous les cas dans notre équipe il n'y a pas des temps si amstel des rares sont bien placés à l'arrivée on les voit pas encore on regardera également le temps éventuellement réalisé par notre coéquipier greg les mondes parce que ça ça peut être hyper intéressant il peut aller chercher un très gros temps de règles les mondes en tout cas c'est un long chrono sur lequel on vient de partir et pour le moment bernard hino vous le voyez il est en train déjà de reprendre un concurrent de l'équipe lidl qui complètement à la rue c'est qui c'est julio tchikone et juillet tchikone il est il est en train de prendre un vent par bernard hino et on est parti depuis deux ou trois kilomètres à peine tu connais c'est loin d'être l'expert du chrono et là on a un bernard hino en pleine forme qui va réaliser je le pense et très bon chrono aujourd'hui au moment bernard hino est très bien parti allez on arrive déjà à ce premier pointage d'intermédiaire ou rame covenpool en 12 0 8 est allé chercher le meilleur temps je pense qu'on va être dans le temps environ la 2 de rame covenpool votre vannard très fort aussi mais on va les tenter d'approcher le temps de rame covenpool sur ce premier temps de passage bernard hino pour le monde qui roule bien effectivement on va être en tête et déjà se permettre de rattraper un de nos concurrents qui est juste devant nous à l'arrivée cavagna et devant van harte c'est ça c'est fou et juste devant là bas notre concurrent tchikone et lui ça fait un moment donc on l'a on l'a abandonné qu'on l'a laissé sur place mais pour le moment et mon début de chrono pour bernard hino qui compte 18 secondes d'avance sur m covenpool à ce premier pointage intermédiaire on va atteindre les pogacar les vingards ces mecs là qui se tombent encore et lancé mais c'est très bien parti pour bernard allez on est en train de reprendre andreas crone le corps de l'équipe l'auto destinée alors on est en train de lui de lui mettre un vent ça il va plus nous revoir andreas crone même si là on est dans une petite partie où ça remonte avec quelques pourcentages c'est terminé on l'a déposé on a repris tous nos concurrents qui étaient juste devant nous aujourd'hui moins un acte de malheureusement dans le jeu c'est pas comme sur pcm pour en reprendre un volo mais on a rien que la bonne boule qui vient à nouveau d'aller chercher un gros temps 25 58 sur ce deuxième pointage intermédiaire il est en tête à m covenpool toujours avec une belle petite avance maintenant creusé sur van harte mais van harte s'est écroulé un petit peu puisqu'il avait quand même une belle avance sur remy cavagna et dans la dernière partie van harte c'est un peu plus compliqué dernière partie où il faut en garder et j'en ai peut-être pas assez gardé avec avec bernard allez on va voir si on vient détrôner m coven pool oui on va être devant lui quoique pas sûr on va être dans le temps d'environ de rame coven pool on est juste devant lui six secondes devant le belge il reste encore 11 km avant d'arriver sur la ligne à saint etienne mais pour le moment on n'est pas inquiété sur son premier intermédiaire on n'a pas encore été repris il reste encore quelques minutes d'effort dans cette dernière partie qui est assez technique quand même il faut bien l'avouer allez rame co qui viennent passer sur cette ligne d'arrivée 39 24 le temps de rame coven pool largement devant rémy cavagna et on n'est pas loin de cette ligne d'arrivée nous avec avec bernard et non nous demandent de faire moins 20 que le temps de rame co ça veut dire que rame co a réalisé un très beau temps que j'ai l'impression on essaye de tout donner j'en ai un petit peu gardé volontairement là je me suis vraiment mis assez faible dans ce final mais on a on a de l'énergie pour aller jusqu'au bout étonnant que des règlements par contre n'est pas fait non plus un excellent temps aujourd'hui allez on essaye d'en remettre là avec bernard et nous il nous reste dernier kilomètre 39 24 ça va être compliqué aller chercher ça le temps de rame coven pool allez on va en remettre dans le final 1 c'est compliqué 800 m encore est allée pas jamais peut-être un peu trop gardé main pour pour terminer trop fort on va être battu par rame coven pool sur ce contre la montre on est en tête aux deux premiers pointages intermédiaires on est battu par le champion du monde du contre la montre un coven pool qui réalise un meilleur temps que la légende de bernard inaud mais reste d'autres des concurrents aujourd'hui sur la route entre on a vu julio chicone totalement à la ramasse aujourd'hui et là il ya devait avoir un vingarde ou ou un ou un roglish derrière parce que ça a rattrapé tout le monde et même il ya de cela qui a déposé chicone à chicone c'est une journée un cauchemar destin pour lui l'italien j'ai des bons petits écarts je suis totalement dans le noir des bons petits écarts et c'est rame co qui est le premier leader forcément on va regarder le classement général en détail on est peut-être deux ou troisième aujourd'hui je pense qu'on peut faire deuxièmes de 48 chiffres ont aujourd'hui grec c'était compliqué pour lui il était pas en très bonne forme non termine deuxième au niveau des favoris vingard et neuvième et il prend une 26 jonas vingard c'est juste très grand rame coven pool et où sont les interpoules fait un bon temps aussi pour gars de charles 2 0 6 2 perdus roglish à 2 12 2 13 pour almeida et yetz on a ensuite thomas aussi à 2 13 il ya deux bons petits écarts déjà qui ont été créés et le dernier c'est l'ennemi martinez à plus de 13 minutes 30 assez les jeunes poules ya comme scène poulet et martinez plutôt qui connaît lui qui a pris 10 minutes aujourd'hui sur sur m coven pool ça fait cher déjà sur cette première étape remporté donc par le jeune rame coven pool seconde étape entre clus et champéry ça sera déjà une première occasion de tester notre effectif parce que c'est une étape compliquée on peut essayer de faire des démarrages de loin là aussi et ça sera un final assez punchy entre les derniers escapés allez on a envie de durcir de montrer un petit peu qui est le patron aujourd'hui c'est ce que va faire notre équipe on a perdu jane les derrière avec les nard cam a déjà une équipe avec beaucoup beaucoup de coureurs distancés mais on va se mettre aux avant-postes c'est l'équipe qui est en train de mettre de mettre ce tempo c'est compliqué pour pas mal de gars derrière on est seulement 56 et on a demandé à notre équipe de durcir le rythme avec rutiman bauer jean-françois bernard également ouais voilà on a vigneron bauer ils sont tous à nous le coureur dans cette côte dérive on est en train de faire une grosse accélération collective jean-françois bernard qui se repositionne dans la roue de routine avec bernard hino vient chercher la roue on sait qu'on a réglé mon dossier en second couteau mais là c'est c'est plutôt en mode écrémage qu'on est en train de rouler et regarder notre équipe est aux avant-postes là c'est en train de faire de faire très très mal d'ailleurs on peut distancer des gars là dans cette partie c'est fortement possible parce que derrière c'est au sprint sous le tempo là de jean-françois bernard jean-françois bernard c'est très solide et on aura encore greg les mondes et andrew hamstein également derrière mon corps j'aime qu'avec une poule on le surveille et oui il prenne un cas même qu'avec une poule pas super bien placé non plus allez ça continue d'accélérer pour nous avec vigneron regardez toute notre équipe là où aux avant-postes un vraiment du côté de la vie claire en elson paulès a été distancé on a corbin strong on a matisse nouvelle nelson olivera et on continue d'insister avec peut-être carlos rodriguez qui va essayer de mettre le tempo aussi aujourd'hui je m'avais demandé à greg les mondes de tenter peut être une attaque une accélération un truc c'est repositionner greg les mondes ça c'est bien c'est bien et hop on va lui dire d'y aller une attaque de greg les mondes ça peut être très sympa greg les mondes qui passent à l'offensive et ça y est va être suivi greg les mondes il a mis il a mis vraiment un coup de pied là dans la fourmilière allez maintenant il va s'arrêter tac et on va profiter du retour de de bernard inou en force on revient sur ce groupe il ya du blast off il ya du roglitch du les mondes est-ce qu'on a encore des équipiers non on va mettre greg les mondes devant nous à rouler et avec bernard inou la on fait le forcing maintenant de toute façon on a bien compris derrière c'est en train de craquer limite donc autant y aller maintenant une 36 de retard là pour pour les hommes de ce groupe sur les sur la tête sur les deux hommes de tête olivera et nouvelle de craquer là du côté de nos équipiers mais pas que du côté de nos équipiers d'ailleurs greg les mondes qui m'a un énorme tempo là devant bernard inou en train de de faire mal seulement la première étape l'attaque de rodriguez maintenant il faut gâcher dans la roue d'ailleurs je crois qu'il ya renko qui est là effectivement il ya l'armada également des jumbos et on va contrer maintenant avec kino un minot qui compte dans ce final de la côte des rives derrière ça réagit forcément attention greg les mondes attention de règlement de lui doit rester positionné aussi c'est le si on va dire le second leader nous on est leader d'état paul maître voilà comme ça les membres qui va suivre qui se passe derrière et derrière c'est joël meda qui va être sacrifié peut-être du côté des yeux c'est de récupérer un peu avec bernard inou dans cette première partie de descente on rappelle il y avait un tout petit écart entre entre hino et rm covenpool au général donc il ya peut-être un changement de leader qui est à prévoir aussi aujourd'hui sensions finales et courtes et ça va monter à mon avis est très fort vers champéry partir avec une dizaine de secondes d'avance à mon avis c'est pas si bête que ça six secondes on rappelle un l'écart entre les deux hommes certains de sortir est intense un déjà des ces premières et cette première étape des ces premiers kilomètres de course on a eu un gros chrono et on est en train d'avoir une première grosse étape entre les leaders allez on attaque cette ascension finale on prend notre gel et derrière est ce que ça se regarde non sa part directe à l'offensive avec rigoberto uran et rigoberto uran c'est pour l'un ça a l'air très fort ce que fait rigo uran derrière on va demander à toute notre équipe de prendre le gel bleu les mondes au moins qui peut suivre un petit peu ce qui se passe avec comme on revient fort on est en train de revenir sur cordon strong mais elle est dure en cette ascension elle est pas évidente du tout le peloton qui est pas loin de revenir et c'est rien de contre personne qui fait l'effort regarder un coup qui ramène mais c'est c'est dur là il est en danse tout le monde est en danse tout le monde état bloc et remco dans la rue il ya deux doigts d'explosé regardez regardez comme c'est dur carapace qui va peut-être tenter une offensive carapace qui accélère avec yet on reste au haut tempo carouse d'eau qui veut y aller aussi mais pour le royal patron et greg les mondes est là il s'accroche on va rester sur un tempo soutenu ça évite les attaques aussi d'être sur ce tempo on n'a pas de grosses craques en tant qu'elle il faut bien l'avouer à la pédale je parle ça reste ça reste groupé l'écart entre le groupe des favoris nouvelle et devant il n'y a pas au laissé olivera pour l'est ce qui est peut-être le plus près à l'avant je vais essayer de rouler on va donner le gel rouge avec les mondes et nous on s'accroche avec bernard et nous on sait que le la victoire d'étape peut être là le maillot jaune peut être là aussi dans cette étape avec un petit écart ou avec une bonification et les vingard des pogacar ils sont un peu plus loin donc ils ont envie de remonter la nouvelle attaque de caruso suivi par jaunas vingard et suivi par par toute la clique j'ai envie de dire mon diva mon diva de son de son accélération on revient sur les deux hommes de têtes rousseau qui insistent ils continuent vingard aussi il reste un kilomètre 7 dans cette étape il ya roglitsch également qui s'est repositionné et bernard hino est très bien placé un kilomètre de l'arrivée avoir un sprint avec pogacar aussi pour gacar qui est en train de se replacer on a renko également qui s'est bien remis est allé le sprint vingard hino et renko evenpool allez on va essayer d'aller jusqu'au bout peut-être pour aller chercher notre première victoire d'étape elle est là la victoire de bernard hino devant evenpool je crois bien je crois bien que renko vient chercher la deuxième place greg les mondes termine dans ce groupe lui aussi une équipe qui a été solide aujourd'hui on va devoir défendre ce maillot jaune on a le maillot jaune sur les épaules on va l'avoir du moins à non quoi que non si renko termine deuxième c'est encore un co qui l'a donc ce n'est pas plus mal de revenir à deux secondes sacré bataille avec renko on va avoir également un vingard d'un pougacar qui vont être très très offensif mais je crois bien que c'est renko qui va chercher la deuxième place mais un co qui passe vingard et ensuite il ya ce groupe à pogacar c'est pas ce qu'il a fait par contre il s'est peut-être un peu fait gêné non tadaï pogacar il était bien là ah oui c'est un peu plus gêné il s'est fait gêner dans le dans le trafic il a galéré pour passer tadaï pogacar ce que derrière est remonté il vient régler ce groupe mais je pense qu'il prend peut-être une petite capture de quatre secondes ça peut avoir son effet il nous s'impose et non on prend les règles du général il ya peut-être un petit écart alors de plus de deux secondes il ya peut-être un écart de plus de deux secondes il ya trois sont effectivement bien vu et pogacar prend encore plus derrière on sait pas qu'on a mis trois secondes avec ido et derrière il ya des sacrées pertes de temps déjà pour pour pas mal de pouvoir ça c'est on va dire le peloton des battus mais il ya très peu de corps qui termine avec nous on termine en tout dans ce groupe une quarantaine et derrière ça finit déjà très loin avec un indé qui perd quasiment quatre minutes pareil pour mec comme comme guillaume martin par exemple qui encore perd du temps je vois pas de gros coureurs oui on a dû à la fille tout ça c'est plus des équipiers après à ce niveau là je vois pas de gros coureurs à part jane les on a un classement général qui change puisque il nous rend les rênes pour une seconde devant un co van harte et troisième du général on a ensuite jonathan gard quatrième andrew hamstein cinquième pour gacha remonte à la sixième place on a ensuite jean-françois bernard primos romic à damiette guérin thomas et joao almeida la prochaine étape qui nous attend et on a hâte aussi de voir c'est état de saint-jusse rambert saint-jusse saint-ambert et qui peut être totalement explosive dans son final allez on est parti avec grec les mondes et notre équipe de la de la vie claire on va essayer d'accélérer dans ce final avec règle les mondes une échappée de quatre à l'avant moscone et coffre de la place et abraham scène et greg les mondes j'ai envie de lui faire tenter un petit coup aujourd'hui c'est une accélération dans la dernière bosse parce que il ya moyen de faire quelque chose on va rester tranquillement avec nos coureurs on va bien évidemment protéger notre ami bernard rino et on va tenter l'attaque dans le dans le final de la bosse avec greg les mondes qui peut résister longtemps c'est un redoutable rouleur il a également des capacités pour accélérer dans la bosse et revenir mais pour le moment on laisse certaines équipes encore se sacrifier on a quatre kilomètres du sommet de la bosse il ya encore de quoi faire et derrière ça a bien explosé on a perdu quelques coureurs sur abandon notamment de gelin les qui avait déjà eu des petites séquelles sur l'étape précédente mais là ça s'est terminé un peu plus mal pour gelin les puisqu'il a dû abandonner la course abraham scène et à deux doigts d'être pris on aura le petit barrage là bas et la route juste en face pour aller chercher l'ascension finale allez l'ascension finale non parce que ça basculera encore derrière mais on va essayer de faire une belle descente le peloton est en train de bien exploser et avec règlement de ça y est on s'est replacé on va pouvoir mettre une attaque à 24 secondes pour revenir sur les hommes de tête et à la sortie du barrage toute façon que ça se cabra nouveau et c'est maintenant qu'on va y aller allez la côte du barrage de grands gens avec greg les mondes on revient sur les hommes de tête est déjà une avec quelques petites secondes d'avance le peloton qui a littéralement explosé volé en éclats on est quasiment général avec avec greg les mondes et le petit peloton derrière un qui est amené par victor campenarts avec car nous deux lits dans la roue ça monte fort du côté de ceux du côté de ses hommes et bernard renault qui s'est accroché pour le moment il est bien bernard renault par contre en cas d'arrivée il a aussi grouper quelques petites secondes d'avance on va ici là de faire une une belle grosse descente allez 10 secondes pour pour greg les mondes dans un final et rapide à saint-justin envers allez on va prendre notre gel bernard renault derrière et dans le groupe des 27 parce que le peloton a littéralement explosé et voler en éclats en plusieurs parties allez à ce final regardez comme ça revient fort greg les mondes est toujours devant c'est victor campenarts à qui s'est permis d'aller faire l'effort on va donner le gel à bernard renault un final foule carvan poupel il ya très peu de sprinter dans ce groupe il ya plus grand monde non plus on va rester il ya le champion du monde mathieu van der poole par contre qui a bien placé mathieu van der poole c'est lui qui va aller se faire le sprint aujourd'hui mathieu van der poole et reste encore un kilomètre 700 michael matthews et devant est bien placé michael matthews ya pas de flammes rouges sur cette étape il faut faire très très attention et derrière pour gacha et vingard notamment qui sont piégés allez on va faire le sprint avec greg les mondes la face à mathieu van der poole c'est un sprint d'une dernière s kpk 20 qui est en train de remonter c'est qu'à 20 je crois qu'ils s'imposent la victoire du vétéran marque à 20h les mondes va faire une belle opération tout comme bernard renault et derrière ou gacha et vingard perd du temps a priori peut-être par un coup de poule je n'ai pas dur un coup de poule ça c'est fameux à comme c'est donc le père et 23ème qu'il a pu son au maillot bernard renault qui a fait un très bon sprint est-ce que c'est renko ça non c'est pas renko à tous les leaders ont été piégés visiblement il est là encore avec son maillot vert tous les leaders ont été piégés sur cette accélération que les petits sprinteurs qui ont suivi et on va être leader cette fois ci assez largement assez largement avec quelques belles petites secondes d'avancé mais le britannique marque à 20h qui s'impose perte victoire bernard renault reste leader du général et le maillot sur les épaules bien évidemment le corbin sont au niveau de la montagne et de rame covenpool au niveau du classement des jeunes on va avoir des maillots porté peut-être par procuration et cinquième aujourd'hui une niche de vente de lille vander pouls philippe scène et derrière c'est ce groupe van popel pour la char 33 secondes avec even pool avec vinger guard avec tous les leaders en fin de compte du classement général on a agréé glémontes qui gagne quelques places et derrière regardez un vingard est à 2 0 2 even pool à 34 secondes et pour catcher est déjà quasiment trois minutes on a fait mal sur cette première partie de my tour la prochaine étape et la prochaine vidéo surtout on aura trois nouvelles étapes entre virsons et le creuseau bourg en bresse et champagnol et l'étape entre chaser sur un lance en verre corps une étape là aussi à l'ensemble record qui promets qui va être très intéressante ça peut exploser dans tous les sens et ça peut exploser très très tout j'espère en tout cas que ce petit concept les gars vous fait plaisir n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et moi je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bail